C'est-à-dire diviser pour régner. C'est tout. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que dans la maison du président Bédier, ils ont trouvé les pièces de 250 francs. Mais ça a été prouvé à Babé que ces pièces n'étaient pas des pièces d'argent. Ces pièces n'étaient pas des pièces d'argent. Mais le RDR, aujourd'hui, ils sont en train de faire ressortir ça. Vous voyez, ces gens sont perdus. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Et ce qui nous attriste, en tant que des gens qui sont opposés au RDR, ne me signalez pas, je ne vais pas descendre. Voilà. En tant que des gens qui sont opposés au RDR, tous ceux qui disent qu'Alassane Draman Ouattara, le président, est en train de rendre la Côte d'Ivoire, en train de mettre la Côte d'Ivoire dans une vitrine, ça dit vraiment, ils sont incapables de retourner en Côte d'Ivoire, aller profiter de ce qui se passe. Non concernant le discours du président, moi j'ai toujours dit que quand on est opposant, on est opposant. On ne peut pas se mettre tout le monde à dos. Nous sommes dans l'opposition avec le PDC. Quel que soit le fait, nous sommes dans l'opposition avec le PDC. Et c'est ce que je repose toujours à Kevin Esty, que tu ne peux pas être tiadiste et plus parler à la faveur du parti au pouvoir. OK ? Les propos que peut-être le président Thiam aurait tenus à soubri, qu'il a dit, Mais ça, c'est-à-dire en fait ceux-là, c'est eux qui sont venus pour commencer à semer la haine, la colère dans le cœur des Ivoires. Les Ivoires ont toujours utilisé des propos, voilà, comme ça. On s'est toujours taquinés. Il n'y a jamais eu de colère. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme vous voyez, tout le monde est devenu sévère. On peut tenir ce genre, il peut dire ça. Voilà. Ce n'est pas dit que oui, comme effectivement le président Foué arrive, prend un bidon de baguie, il boit. Il y a des manières, on a un langage ivoirien en fait. Mais le RDR, avec les haines qu'ils ont pour les Ivoiriens, ils prennent tout au premier degré. C'est ça là qu'ils ont retenu. Et les miliateurs disent, un même de les gars, sur le plateau télé, ils ont dit qu'ils partaient au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est ça, leurs communicants vont répéter. Ils ne venaient pas encore d'Ivoire, mais ils partaient au Sénégal. Pourtant, eux-mêmes savent que celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire est un gros vieux aussi. Son village est assez hindou. Celui-là... Non, Sous, s'il te plaît, s'il te plaît, on n'est pas dans le truc identitaire, s'il te plaît, pour l'instant. OK. Mais tu étais là quand ils ont dit qu'ils partaient au Sénégal, que tu as parté au Sénégal. OK, d'accord, donc je vais quitter là-bas. Toi, tu dis que tu as entendu ça, et puis tu dis qu'on a dit ça ici. Oui, oui. Tu dis que tu as entendu ça, et puis tu viens et tu dis qu'on a entendu Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Tout à l'heure, Andy a dit. Il ne connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le seul qui m'a dit qu'il est Sénégalais, il va dire que c'est faux. Voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Merci Nina. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit ça hier sur le plateau télé et c'est la même chose qu'il a répétée ici. C'est pour ça que j'ai dit ça, voilà, chez John, en fait. Donc, ça me dit que ces gens ont tellement échoué dans leur gouvernance de 14 ans qu'ils ont peur aujourd'hui des partis de la tête de la Côte d'Ivoire. Ils savent que l'opposition est... Ils pouvaient raconter tout ce que vous voulez. On est opposants. De toutes les façons, 2025, ces gens vont partir. Et c'est ce qui les fait peur. Ils disent que le président Tiam, le PDCI, a convoyé des gens depuis Yamsukuro. Ça a dit, voilà. Mais... D'accord, mais voilà. OK, je vais finir. A convoyé des gens depuis... Ça a dit, comme eux, ils sont habitués à distribuer pain et sardines à leurs militants pour les convoyer tout le temps dans les frontières des pays, là. Ils pensent que tout le monde... Qu'on ne peut pas aimer un candidat sans que, voilà, ils nous donnent... Ils ont payé des gens. Ils ont loué des cas. Arrêtez. Le monsieur, il a fait son discours. Et soubré, là. Voilà, soubré, c'est une zone PDCI. Vous ne savez pas sur la région des Charles-Lenvahy. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous êtes à vous propager la haine. Sinon, c'est ce que Tiam a dit concernant Bangui, du président Félix Soufoué-Boigny, là. Ça n'a pas... Voilà, ça n'est pas un débat d'État. Ça n'est pas un programme de gouvernement. Ça n'a pas son sens ici, en fait. Merci, ma soeur. Vas-y, John. Non, on va laisser la parole à Charles. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour, John. Bonjour, Nina. Bonjour, Célio. Bonjour à tout le monde sur le panel. J'espère qu'on m'entend très bien. Moi, j'aimerais vraiment dire aux gens du RHDP, RDR, là. Buvez de l'eau. Ça va vous passer. Vraiment. Cherchez un bon verre d'eau glacée ou bien un bon bidon d'eau glacée. Ça va vous passer. Parce que je pense que ce que vous avez vu ce week-end-là, vous ne vous y attendiez pas du tout à une telle démonstration de force de la part du PDCI et des thiamistes. J'insiste. Et des thiamistes. Vous savez, aujourd'hui, là, le candidat thiam, il rassemble autour de lui des gens qui ne sont même pas du PDCI et des gens qui ne sont même pas prêts à prendre une carte du PDCI. C'est un candidat consensuel. C'est un candidat qui apporte l'espoir. John, excuse-moi, et moi, je vais rester vraiment sur le sujet parce que les gens... Non, Charles, Charles, c'est ce que j'aime bien actuellement chez les thiamistes. Quand il y a un débat, ils restent dans le débat, ils vendent leurs clients. Ce qui fait que, finalement, je tombe un peu amoureux. Tu vas venir. Ils me caressent. Ils me caressent. Ils ne me caressent. Ils ne comprennent plus rien. Tu vas venir. Non, je ne comprenne plus rien. Je suis comme toi. Mon point faible, là, c'est l'argent. C'est l'argent. T'inquiète pas. T'inquiète pas même. Tu sais, je vais te dire une chose. Une belle confidence. Tu serais très décroché. Je vais te faire une très belle confidence. Moi, j'aime très peu parler de moi. Je parle très peu de moi. Mais il y a une vérité que je dois dire ici, le candidat Thiam. Quand il était au Crédit Suisse, moi, je vis à Genève et j'avais des actions au Crédit Suisse à l'époque. Et en tant que gestionnaire de fortune dans une banque de la place, que je ne vais pas citer ici, nous, on gérait des actions et des obligations de certaines personnes qui avaient des fortunes. Et on était de ceux qui avaient misé sur les actions du Crédit Suisse. Parce que quand il y a eu le subprime en 2008, donc la crise des subprimes là, certaines banques ont commencé vraiment à flamber. Et puis la Suisse a refloué les comptes des banques comme l'EBS. Parce qu'il y a eu cet adage qui disait « too big to fail », c'est-à-dire trop grand pour faire faillite parce que ça pouvait entraîner certaines économies de certains pays. Mais nous, on a misé sur le Crédit Suisse qui était la deuxième banque de la Suisse. On a acheté des actions qui partaient vraiment dans le bas. Mais on a acheté quand même. Et on a misé sur cette banque-là. Mais quand il y a « tiens, mais arrivé », les actions qui étaient au plus bas sont remontées. Et donc le fait que ces actions-là soient remontées, ça nous a rapporté énormément d'argent et énormément de clients ont été fidélisés par cet acte. Donc aujourd'hui, les gens qui parlent, qui parlent, comme lui-même il a dit là, ceux qui ne savent pas, c'est eux qui parlent. Mais ceux qui savent, ils ne parlent pas. Tiens, c'est quelqu'un qui va amener la Côte d'Ivoire à un autre niveau, à un autre level. Voilà pourquoi quand il prend la parole, il prend les points vraiment saillants. Les gens nous ont vendu ici un PIB, PIB, croissance, PIB, croissance, PIB, croissance. Il nous a dit OK, les chiffres macro là, c'est bien beau, c'est de la cosmétique, prenons l'IDH. Parce que la croissance là, c'est la population qui l'a fait, ce n'est pas le gouvernement. Et d'ailleurs, Andy vient de le confirmer en disant que c'est l'agent des Ivoiriens. Donc ce qui veut dire que ce que le RHDP a fait, qu'il est en train de vanter aujourd'hui, ce n'est pas l'agent du RHDP, ce n'est pas l'agent du président Alassane Ouattara, mais c'est l'agent des Ivoiriens. Et donc, vu que c'est l'agent des Ivoiriens, on prend l'agent des Ivoiriens, on le redistribue aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, l'IDH est en train de nous dire que l'argent gagné par la Côte d'Ivoire n'est pas redistribué aux Ivoiriens. Voilà pourquoi nous sommes parmi les 30 derniers de la Côte d'Ivoire. John, toi qui aimes l'agent, Monsieur Tidiane Thiam est le candidat qui va venir mettre un climat d'équité en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle l'égalité, mais il y a ce qu'on appelle l'équité, l'équité là. Normalement, l'égalité là, tout le monde a sa chance. Or, la différence avec l'équité, ça veut dire, on ne dit pas que tout le monde, on sait que tout le monde a sa chance, mais on favorise les moins nantis, on favorise les plus pauvres pour qu'ils puissent arriver au niveau quand même qui peut leur permettre de vivre décemment. Et donc, Monsieur Tidiane Thiam est celui qui va favoriser un climat d'affaires propice en Côte d'Ivoire. J'ai une question pour toi, j'ai une question pour toi. Il ferait en sorte... C'est qui ? Il a une minute pour chuter, laissez-le finir. Je ne comprends pas, quand toi tu parlais, la personne t'a posé question. Non, il n'y a pas de soucis, si tu ne veux pas, je coupe mon micro. Non, voie de l'eau, voie de l'eau, ça va passer. C'est une introduction. Voilà. Vous avez une minute pour chuter. Merci Nina. Donc, Monsieur Tidiane Thiam est celui-là même qui va emmener un climat favorable de développement des affaires, de sorte que la petite dame qui vend son piment 25-25 pourra payer l'école de son enfant, pourra payer ses soins et pourra emmener ses enfants à faire des études tout comme les enfants du riche. De sorte que celui qui vend sa tomate, celui qui vend son maïs, celui qui vend son bofloteau, celui qui vend son aloco, toutes ces personnes-là seront dans l'équité et dans l'égalité des chances. Ils vont permettre à leurs enfants d'aller à l'école eux-mêmes de se soigner et de vivre longtemps sur la terre de la Côte d'Ivoire. Je vais chuter par là. Merci. C'est l'émotion quand tu viens de parler à la fois d'accepter l'émotion. Si le gilet du palais l'accepte, moi, il n'y a pas de souci. Non, non. Donne-lui sa motion, s'il vous plaît. Non, John, c'est son premier temps de parole. Quand on a voulu poser des motions à Andy, il a refusé. Donc, il ne faut pas que tu nous... Il n'y a pas refusé. Non, mais c'est bon. Mais comme tout le monde a déjà parlé un peu, on peut aller maintenant aux motions. Il n'y a pas refusé. Andy, il s'agit d'une minute de sa motion. Tu as dit tout à l'heure que Tidiam Tiam va financer les pauvres. Comment il identifie les pauvres ? Ça, c'est ma première question. Et tu as dit de suite que Tidiam Tiam va favoriser les gens pour que ceux qui sont les plus démunis... Moi, je voulais savoir, en fait. Andy, attendez. Attendez. C'est une motion. Si il y a des... Tu avises en bas, tu peux me faire descendre pour les faire monter, en fait. Merci. Ok. Non, je vais prendre ta place. Ça m'arrange. Je vais prendre ta place, s'il vous plaît. Ok. Parce que, voilà, il faut aussi le RHA pour se défendre. C'est important. Ma première question, c'est de savoir comment Tiam va identifier les pauvres et ma deuxième question, où il va enlever leurs fonds pour les financer. Merci bien. Est-ce que ce n'est pas le même ? Dans l'époque, je dis que j'ai les plans, là. John, je peux répondre à ça. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Non, mais s'il peut répondre, tu sais s'il répond. Non, mais je n'ai pas répondu à Charles, parce que Charles même dit des choses, il y a l'impression qu'il ne se comprend pas. C'est pour ça, il a posé la question. Ok. En général, sur le panel ici, le RHDP nous a toujours fait savoir que, en tant que RHDP, ils luttaient pour les pauvres et qu'ils avaient des actions sociales, etc. De la même façon, le RHDP, d'après Andy, je dis bien d'après Andy et d'après les gens du RHDP sur le panel, font pour déterminer les plus démunis pour faire des actions sociales. C'est de la même façon, le PCI va reconnaître ses plus démunis. Merci. Donc c'est simple. Donc vous allez sur notre programme. C'est notre programme, vous voulez... Non, attends, 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 sérieux, sérieux, donc c'est simple, c'est très simple. Pour ceux qui comprennent, c'est une façon de dire que le RHDP, déjà même, ne sait même pas comment on fait pour reconnaître des plus démunis dans un état. Et ils attendent... On dit s'il te plaît, t'es toi, je parle avec John. Et ils attendent que nous, le PDCI, on leur enseigne pour savoir comment reconnaître des plus démunis dans un état.